Bonjour tout le monde, c'est Agathe de La Pensée Colorée. Alors je vous retrouve ce matin pour une suite à mon précédent live de vendredi où je vous invitais à être bienveillante avec vous-même lorsque vous aviez un petit coup de mou, quand vous aviez un coup de blouse et où je vous disais que dans la vie en général et plus particulièrement quand on est en phase de transition de vie, que l'on travaille sur soi, qu'on en fait un travail d'introspection, c'est tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas. Et je vous disais d'être dans ces cas-là le plus bienveillante avec vous-même, la plus indulgente possible. Et samedi j'ai lu un livre d'Isabelle Filioza qui s'appelle « Il n'y a pas de parents parfaits » et dans l'introduction en fait, elle dit que quand les parents ont des difficultés avec leurs enfants, enfin se mettent en colère ou réagissent de manière comme ils n'aimeraient pas réagir finalement, qu'une des méthodes justement c'est non pas justement d'être bienveillante, mais tout simplement d'être respectueuse et douce avec soi-même. Et j'ai bien aimé en fait, parce que c'est vrai que c'est important d'être bienveillant, mais finalement qu'est-ce que c'est d'accepter nos hauts et nos bas, nos coups de mou, d'accepter en fait aussi nos parts d'ombre, et bien c'est d'être respectueuse avec nous-mêmes. Donc j'aime beaucoup cette nuance, donc c'est pour ça que je voulais faire ce partage avec vous. Et puis il y avait quelque chose d'autre qui m'était venu à l'esprit, parce que je sais que c'est très facile à dire et pas toujours facile à mettre en œuvre, d'être respectueuse avec soi-même, et qu'on a cette petite voix à l'intérieur de ce que j'appelle notre petit diable, qui va avoir tendance à ce que Serge Marquis appelle pensouillard le hamster, là à se mettre en branle et puis il se met à tourner dans sa roue comme un hamster, et puis on n'arrive plus à l'arrêter. Et donc une méthode que vous pouvez utiliser c'est réfléchir à quand votre meilleure amie vous appelle, ou que vous la voyez lors d'un café et d'un déjeuner, et qu'elle vous exprime qu'elle a un coup de mou, qu'elle n'est pas bien, qu'il y a certaines choses qui ne vont pas dans sa vie, et bien comment réagissez-vous ? J'imagine que vous n'allez pas lui dire que c'est une grosse merde, qu'elle est nulle, qu'il faut qu'elle se reprenne en main, que ce n'est pas possible d'avoir des coups de mou comme ça. Et comment réagissez-vous ? Vous allez plutôt avoir tendance justement à accueillir ce qu'elle vous confie, à partager avec elle ce qu'elle dit. Alors ça a coupé, j'espère que ça va reprendre. Donc je disais, oui, à faire preuve d'empathie, partager avec elle, et puis à la rebooster du mieux que vous pouvez, et justement en respectant ce qu'elle partage avec vous. Et bien n'oubliez pas une chose, c'est que vous, vous êtes censé être votre meilleur ami, justement. N'oubliez pas que vous êtes censé vous aimer inconditionnellement, vous êtes censé vous aimer à 100%, et du coup, quand vous vous reconnectez avec ça, quand vous arrivez à vous aimer pour toutes vos parts de lumière et aussi vos parts d'ombre, et bien vous allez voir, vous allez réussir aussi à avoir de la bienveillance pour vous, à vous respecter, et aussi à respecter ces coups de blouse, ces coups de mou que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je voulais partager avec vous, n'oubliez pas comment réagiriez-vous avec votre meilleure amie si elle partageait ce que vous vous ressentez à l'instant T, et bien finalement, à accueillir vos émotions, vos ressentis, vos sentiments, tout ce qu'il y a en vous, et bien accueillez-le comme si c'était votre meilleur ami qui l'accueillait. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas, c'est important, nous sommes faits de positifs et puis de choses moins positives. On a des hauts, on a des bas, on a des parts de lumière, on a des parts d'ombre, et c'est important de tout accueillir dans le respect, et puis de s'aimer à 100%, de s'assumer et d'assumer aussi tout ce qui nous caractérise, même le moins bon. Et d'ailleurs, si vous avez des difficultés avec ça, le prochain atelier que j'anime dans la formation Crée ta vie est justement pour travailler sur vos parts d'ombre, sur toutes vos peurs, vos croyances limitantes, tout ce qu'on appelle aussi les croyances internes, sur tous vos blocages, sur tout ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de vous aimer à 100%. Et écoutez, si vous voulez vous inscrire, il est encore temps. La date, ce sera le vendredi 23 mai, je crois, le vendredi 23 mai. Je vous mettrai les détails sous la vidéo pour vous inscrire. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501